bonjour aujourd'hui nous allons faire un papillon en fil de laine transparent en vitrail pour cela il nous faut une feuille à 3 avec la silhouette du papillon que vous pouvez trouver préimprimé sur le site de la médiathèque ou bien nous demander sur place à la médiathèque il nous faut une paire de ciseaux du papier autocollant pour couvrir les livres et une gamme de pelotes de laine de toutes les couleurs quand on utilisera des petits bouts on n'est pas obligé d'avoir des pelotes entières on peut très bien utiliser des petites chutes et des bouts de laine qui nous reste pour commencer nous prenons la feuille nous allons la plier en deux en veillant à bien pointer ici le pli sur le centre du corps du papillon et des antennes on fait le pli et voilà notre symétrie parfaite on prend les ciseaux et nous allons découper l'extérieur de la silhouette en suivant le trait noir on découpe tout du tour en veillant évidemment à couper et des épaisseurs de la feuille 2 à 3 plis en 2 voici notre silhouette de papillon nous allons couper de la même manière à l'intérieur afin de détourer uniquement le cernet noir voilà nous obtenons cette silhouette nous allons maintenant prendre le papier collant déposer la silhouette en repère et couper le morceau correspondant à la surface du papier il nous faut deux morceaux de taille identique nous allons commencer par prendre un des deux morceaux sortir la pellicule de protection et mettre bien à plat le papier collant nous reprenons notre silhouette de papillon que nous allons coller délicatement en veillant à ne pas faire de bulles on dépose au fur et à mesure pour éviter les plis normalement le papier repositionnable voilà la silhouette est en place on appuie bien pour que la silhouette adhère bien au papier collant et voici nous disposons de l'ensemble de cette surface pour commencer à faire notre décoration en fil de laine nous pouvons faire des petits escargots qu'on fait de forme plus ou moins arrondie on peut faire des serpentins des zigzags tout simplement des petits bouts de laine en rayures ont fait comme on le souhaite celui ci est un peu complexe on peut le faire de manière beaucoup plus simple avec juste des rayures ou bien même des petits bouts de confettis de laine convient à poser il est quand même plus joli d'essayer de respecter la symétrie à chaque fois qu'on pose une couleur de laine d'un côté qu'on fait une forme on essaie de la reproduire à sa symétrie de l'autre côté à peu près c'est parti alors là on se fait plaisir je vous montre soit j'ai un petit bout de laine que j'utilise soit j'ai une pelote entière on ne coupera qu'à la fin si on possède la pelote par exemple on va faire ici un petit escargot on pose et on vient faire tourner en collant la laine au fur et à mesure sur le papier collant c'est tout simple quand on veut arrêter la forme moi je vais venir m'arrêter ici en bout d'elle on prend le ciseau et on coupe on va essayer de reproduire la forme de l'autre côté et voici on tapote un peu pour que le fils soit bien pris sur le collant on va choisir une autre couleur et faire par exemple des rayures alors même chose on appose et on coupe là on le souhaite et au fur et à mesure nous allons remplir l'ensemble de la surface collante en veillant tout de même à ne pas trop serrer les brins de laine pour qu'il reste ici un petit espace collant je vais vous montrer une autre petite technique on peut préparer des petits bouts comme cela replié plusieurs fois en mettant bout à bout pour essayer d'obtenir voilà ici je coupe je coupe ici et ça permet d'obtenir des brins de laine qui ont à peu près la même taille on peut à partir de là s'amuser à les disposer en rayures c'est une technique un petit peu plus simple pour les petits et vous continuez ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble du papillon soit rempli je peux vous montrer la technique du zigzag on vient appuyer on tourne on fait une boucle et ainsi de suite ça fait comme un petit serpentin je vous montre tout de suite le remplissage mais bien évidemment il faudra doubler je vais continuer à terminer la droite vous montrer d'autres petits exemples de remplissage je choisis une couleur je vais finir faire des sortes de petits confettis tout petit bout comme ça a compris des coupes et qu'on va venir poser en pluie sur des parties que l'on souhaite remplir sans obtenir de formes particulières on peut d'ailleurs appliquer cette technique du confetti sur l'ensemble de la surface du papillon en s'amusant à mélanger différentes couleurs de confettis c'est une technique plus simple si on veut faire cette activité avec des tout petits voilà je vous abandonne le temps de continuer la symétrie du côté gauche là j'ai voulu tout vous montrer l'idéal c'est à chaque fois de faire un côté après l'autre en suivant comme ça vous avez bien la même couleur et vous reporter la forme en symétrie le travail de la laine est terminée nous allons maintenant à prendre le deuxième morceau de papier collant que nous avions préparé tout à l'heure même chose on va sortir l'enveloppe de protection alors contrairement à tout à l'heure je vais pas l'enlever entièrement je vais ici retourner l'enveloppe de protection et non sortir qu'un petit bout car cette fois ci quand nous allons poser on pourra pas retirer ça sera de manière définitive pas de droits à l'erreur j'espère que je vais y arriver on va venir positionner son papillon terminé se mettre au dessus faire correspondre les deux rectangles de papier collant et venir poser délicatement là encore en chassant les bulles la première bande on peut s'aider d'une règle surtout maintenir le papier levé sinon il viendrait se coller sur l'autre partie de papier collant inférieur on va venir ici tirer délicatement hop alors là j'ai fait le pied un peu fort on va tirer ici retirer au fur et à mesure l'enveloppe et en même temps faire avancer la règle vous voyez j'avance tout doucement ce qui fait que le papier collant vient se coller voyez hop on fait glisser on fait glisser et voilà et du coup les petits bouts de laine sont emprisonnés alors on chasse bien les bulles voilà on passe plusieurs fois pour que le papier collant se prennent à la fois sur la silhouette du papillon en papier viennent se prendre ici bien sur les bouts de laine viennent les coincer et viennent ici aussi se coller sur les interstices une dernière étape avant de pouvoir le mettre en décoration sur la vitre bien évidemment c'est de découper à nouveau la silhouette extérieure du papillon il reste injuste les petits bouts d'antenne ici en diso et voilà on en a terminé avec notre papillon de laine vitrail vous voyez il ya l'effet de transparence et nous allons le poser en décoration sur une vitre la lumière pourra passer à travers vous allez voir ça fait un effet très joli on a l'impression que le papillon s'envole par la fenêtre voilà je me suis positionné devant l'une des fenêtres de la médiathèque avec une jolie vue sur un beau ciel bleu endaillé je prends mon papillon de petits bouts de patafix il n'y a plus qu'à disposer notre joli papillon sur la vitre je vous conseille de mettre le cernet noir à l'intérieur pour obtenir vraiment l'effet vitrail et voilà vol et fils papillon vol et fils papillon de fils et à l'intérieur pour obtenir les chansons de la ville